Générique Avec seulement 8 points au classement, Sochaux est presque condamné pour espérer se maintenir en Ligue 1. Il faudrait battre Rennes 14e, des Sochaliens privés de nombreux joueurs. Pouplein, le gardien titulaire, n'est toujours pas remis de sa blessure. Roussillon, Gerber, Fro ou encore Roudet manquent à l'appel. Les Sochaliens qui sont les premiers à se mettre en action avec Roy Contou dans la surface. Contou qui s'effondre et le point de pénalty désigné par Mickaël Lessage. Après 18 minutes seulement, Sochaux obtient un pénalty. Cédric Bakambou se présente face à Costil et réussit l'ouverture du score. Cinquième but de la saison pour Bakambou, Sochaux est bien parti. Ce Sochaliens qui reste sur une prestation très décevante, une défaite 3-0 à Nice en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Mais le plus important, c'est bien ce match de championnat. De leur côté, les Rennes sont privés de Konradsen et de Kadir. Ils essayent d'insister en fin de première période. Attention à cette erreur énorme de Pierrick Cross. Les défenseurs n'arrivent pas à sauver la situation pire. Ils concèdent un pénalty à faute de Sébastien Corchia. 41ème minute, Romain Alessandrini s'élance et réussit à prendre à contre-pied Pierrick Cross. Quatrième but de la saison pour Alessandrini. Le troisième sur les trois derniers matchs. Un but partout entre les deux formations. Mais Sochaux a encore des ressources dans les arrêts de jeu de cette première période. Avec cette frappe à angle fermé. Deuxième chance et le ballon miraculeusement sauvé sur la ligne par Romain Danzé. Rennes n'est pas dans un très grand soir mais pour l'instant tient le un partout. Les Bretons qui n'ont gagné qu'une seule de leurs sept dernières rencontres. Qui restent sur deux défaites consécutives et qui parviennent quand même à prendre l'avantage. Le but est refusé pour une position de hors-jeu. Dommage pour les Rennais qui y ont cru sur cette action. Les Rennais éliminés de la coupe de la Ligue. Battus quelques jours avant ce match. Deux-un chez eux par Bordeaux. C'est Sochaux qui a besoin d'accélérer pour s'imposer. Des Sochaliens qui craignent d'encaisser ce fameux deuxième but. Le coup n'est pas passé loin sur cette accélération de Saïd. Beau sauvetage de Pierrick Cross. Des Sochaliens qui sont sur quatre défaites consécutives. Un but marqué et très encaissé sur cette série. Mais voilà la libération au Stade Bonal. Grâce à Cédric Bakambou à 20 minutes de la fin. Sixième but de la saison pour le meilleur buteur Sochalien. Le but qu'il fallait pour s'imposer 2-1 contre le Stade Rennais. Même si Rennais a une dernière occasion sauvée sur la ligne. C'est bien Sochaux qui s'impose pour la deuxième victoire de la saison. Nécessaire pour y croire encore un petit peu. Les Lyonçons terminent l'année 2013 sur une bonne note.